le coup de coeur benjamin on met chaque semaine un coup de coeur en avant cette fois ci évidemment avec un administrateur de la royal belgian football association j'ai été voir un petit peu ce qui était notamment au niveau des actions sociales parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir un petit peu ce qui est ce qui est fait et ici j'en ai découvert d'abord beaucoup donc j'invite tout le monde à aller aller voir dès que je ne connaissais pas et j'avais envie de mettre en avant le conseil des jeunes j'ai vu que l'union belge de football avait créé un conseil des jeunes donc neuf jeunes pour l'instant de 16 à 26 ans qui sont rassemblés ensemble et qui s'engagent en faveur de thèmes sociaux qui entretient une étroite collaboration avec le département football et social responsibility ils espèrent rendre le football belge plus agréable plus juste et plus ouvert en défendant et en mettant notamment notamment en avant la dynamique la transparence et surtout l'inclusion moi ça me tient particulièrement à coeur cette notion d'inclusion le fait de permettre à voilà tout un chacun peu importe qui on est d'où on vient quel profil on a de quel sexe on est de pouvoir jouer jouer au football benjamin est ce que tu as un petit mot là dessus ben oui c'est un peu ce que je disais au tout début on a l'habitude de tirer sur le pianiste mais on ne regarde jamais vraiment ce que le pianiste faits ou produit le conseil des jeunes on recrute d'ailleurs encore un mais je pense que c'est aussi pour former les dirigeants de la fédération de demain alors moi j'ai la chance d'avoir pu évoluer à ces jeunes et a commencé très tôt ma carrière fédération mais souvent on critique en disant la fédération c'est que des vieux ils connaissent rien machin etc faut pas oublier oui ça fait peut-être ils sont peut-être vieux mais ça fait longtemps qu'ils sont là ils ont comme pensé jeunes et donc il faut des gens qui s'investissent et qui veulent s'investir pour ce que les moyens qui leur sont donnés donc moi quand je vois la création de ce conseil des jeunes c'est aussi un coup de coeur parce que c'est très intéressant c'est très riche et croyez moi que ça a vraiment son importance au sein de la fédération ils ont des discussions même avec Roberto Martinez qui essaye de s'impliquer quand il peut avec avec l'agenda là dedans donc ces jeunes sont valorisés on essaye de les mettre en avant et on écoute leurs idées et en tout cas il ya des campagnes qui sortent et on a un très bon département CSR on l'appelle FSR maintenant sur tous ces projets d'inclusion on a nobody offside on a vraiment plein plein de choses qui sont dans le pipe parce qu'on essaye que le football soit vraiment un vecteur sociétal et pour du développement de la société top merci benjamin en tout cas moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça top et donc j'invite encore une fois celles et ceux qui nous suivent ce soir à aller voir et en plus et en plus j'ai vu passer aussi une information comme quoi ils recherchent des nouveaux des nouveaux membres donc allez-y si tu dis on recrute voilà exactement donc le recrutement ça y est c'est parti de 16 ans à 26 ans si vous avez je lis la petite annonce rapidement vous avez un lien ou un intérêt pour le football vous avez envie de vous engager en faveur des thèmes sociaux envoyez alors votre cv lettre de motivation à et délice assiette rbfa alors je vous invite pour la prononciation de l'adresse mail allez voir sur le site rbfa.be vous regardez conseil des jeunes c'est très facile à trouver et je vous invite à postuler puisque des initiatives comme ça dans le foot amateur on en a besoin et on en a toujours besoin et on en a toujours besoin